Et maintenant, sans plus d'histoire, je cède l'estrade à notre référendum! Il existe un seul endroit en ville où les abeilles peuvent survivre, et M. Burns veut le faire détruire! Hum! S'il vous plaît, rien n'a été fait pour le pig escargot, rien n'a été fait pour le balbuzard, et rien n'a été fait pour le ravelina! Le féroce facocheur du désert! Apparemment pas suffisamment féroce! Les générations futures vont nous juger sur la façon dont nous aurons pris soin des plus petites créatures. Je demande à tous non seulement de sauver les abeilles, mais je vous demande également de sauver vos âmes! Excellent discours, tout à fait excellent! Je n'ai plus envie de bâtir mon magnifique nouveau stade de basketball! Sérieusement? Absolument! Plus de loge privée, ni de baisers à la caméra, non plus que la chance de s'émerveiller devant la recrue numéro un, Mock-Moo, le pôle nord humain! Mou! Non, j'ai bien peur qu'ils reprennent le premier kayak pour que Tchikkan! Non! Non! Laissez-nous notre géant! Je t'adore, Mock-Moo! 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 Tous ceux en faveur de bâtir ce monument décadant à l'excès, dites oui! Oui! Nya! Je sais que c'est pas ta faute, Mock-Moo. Toi, t'es quelqu'un d'affectué pis de gentil. Tocoranga Oglunic. Qu'est-ce qu'ils ont, tes abeilles, dis-a? M. Burns a détruit leur sanctuaire, pis à cette heure, elles sont trop faibles pour survivre par elles-mêmes. M. Burns chez nous. Donnez-moi une clé de mon cadenas de baiser. Es-tu bien sûr? Donnez-moi une clé! Ok, ok. Je sais pas pourquoi je les avais sues, moi. Merci. Espèce de vieille imbécile de prognat. Bon, je ferais n'importe quoi pour consoler ma petite fille chérie. Ah oui! Écoute, Mère, dans ma remise, j'ai un essai d'abeilles africaines super solide. Une annonce que j'ai vue dans une revue pour hommes, pour des créatures africaines excitées. Pis c'est ça qu'ils m'ont envoyé. Si on pouvait les combiner avec des abeilles malades, ils pourraient avoir la force de...